Vous le savez en ce moment, on est tous en train de remplir notre fiche d'imposition pour savoir combien d'impôts on va payer et est-ce que vous savez à quoi vont servir vos impôts les copains ? On va regarder aujourd'hui combien les gauchistes gagnent pour ramener des migrants sur le sol français. Combien ça rapporte le trafic d'êtres humains les copains ? On va regarder ça. Donc là c'est Pierre Sautarelle qui partage 1,5 million de dollars de Soros, l'association de la dame qui veut imposer des migrants en zone rurale. Donc là on peut voir différentes informations, comme par exemple le thème égalité et antidiscrimination. 1,5 million de dollars de dons pour l'année. De la part de la fondation, de la promotion, de la société ouverte. 1,5 million de dollars les copains. Et ces gens-là, ces gauchistes, qui militent pour une immigration absolument totale et sans limite, n'ont pas que ça comme donation. Ils ont plein de soutien financier. Ici, Carasso, Daniel et Nina, Fondation Crédit Mutuel, Sugar Foundation sous l'égide de la Fondation de France, Fondation Hypocrène, l'AFD, Agence Française de Développement. Ici, il y a European Climate Foundation, Luminate, Workday, Open Society Foundation, Robert Bosch, Steve Fang, Porticus, UNHCR, France Générosité. T'as le nom quoi, France Générosité. Dites tellement les gentils. Métropole Grand Lyon, Oxfam France, Amnesty International, Make Sense, Anvita, Terre Solidaire, Fondation Jean Jaurès, Réseau Action Climat France, Désinfox Migration, SINGA, Mouvement Européen France, France Nature Environnement, Conférence des évêques de France, Secours Catholique, Spin Tank, Fédération Entraide Protestante, Groupe SOS Solidarité, JRS, La Fête des Voisins, CFDT, Greenpeace. Tout ça, ça subventionne les gauchistes et l'immigration de masse. Et ça va directement dans les poches de, par exemple, Laurence Denerveau et Raphaël Yorca de l'Officine Immigrationniste Destin Commun, qui publie un rapport pour comprendre pourquoi l'opération n'a pas fonctionné à Calac. Et donc là, on peut voir combien ils sont payés les gauchistes pour faire ça. Parce que ça, c'est juste les donations, les subventions, mais ils ont un salaire à la base. Et donc là, c'est la fiche de poste, un trafiquant d'êtres humains. Nous offrons d'excellentes conditions de travail, en cohérence avec nos valeurs. Rémunération annuelle de 70 à 80 000 euros bruts selon expérience et profil. 70 à 80 000 euros. Juste pour de l'administratif. En plus des subventions. Je pense vraiment que trafiquant d'êtres humains, c'est le métier le plus rentable en France aujourd'hui. Et ça, c'est payé par l'État. Qui paie 70 à 80 000 euros ? Ça vient de l'État. C'est l'État qui fait en sorte d'apporter massivement de l'immigration. Avec vos impôts. Vous avez le statut de cadre, poste basé à Paris dans un lieu de coworking sympathique, mobilité nationale et internationale ponctuelle, télétravail possible au terme de la période de décès, 18 jours de RTT en plus des congés payés, 12 semaines de congés pour tous les nouveaux parents, prise en charge à 50% de votre abonnement au transport urbain, complémentaire santé prise en charge à 60% pour vous et votre famille. Moi, dans mon taf, parce que j'ai un taf à mi-temps à côté de YouTube, il n'y a aucune prise en charge de mon abonnement transport urbain, d'accord ? Du coup, pourquoi le gouvernement insiste autant pour apporter des esclaves ? Parce que les Français ont des revendications salariales. Ils ont envie d'être payés au SMIC, peut-être même un peu plus. Soyons fous, un 13ème mois, travailler 35 heures par semaine. Alors qu'un esclave, il peut être payé au black, il peut être payé un petit peu en dessous du SMIC. C'est moins cher. Il y a même la dernière réforme où il faudra travailler 20 heures pour toucher son RSA. Donc c'est pas des Français au SMIC qu'on va embaucher. C'est des mecs au RSA qui coûtent bien moins cher. Tout est fait pour tirer les salats vers le bas, toujours plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Comme ça, les chefs d'entreprise font toujours plus de marge, et toujours plus de thunes. C'est ça le gouvernement Macron. En fait, le gouvernement Macron, c'est un mélange d'ultra-capitalisme et en même temps d'ultra-communisme. Pour les pauvres uniquement. Je rappelle que nous, avec nos impôts, on paye les transitions de genre, etc. On finance l'immigration de masse, etc. C'est le communisme, mais entre pauvres, pendant que les riches sont ultra-capitalistes et se font un max de thunes. C'est horrible, vraiment. On a le pire du capitalisme et le pire du communisme en France. Ici, on est à Paris. Il y a une employée de la préfecture qui est soupçonnée de délivrer des visas illégaux pour une filière de migrants marocains. Le rabatteur vivant en France est sous OQTF, en plus. Et on va regarder ça. Combien ça rapporte de faire des visas illégaux, les copains ? Une employée de la préfecture de police de Paris a été interpellée et mise en examen après avoir été soupçonnée de participer à un réseau migratoire marocain. Mise en examen avec deux autres personnes, dont le rabatteur, vivant en France et sous OQTF, elle est suspectée d'avoir délivré de faux visas en contrepartie d'une gracieuse rémunération. Un business juteux. Une employée de la préfecture de police de Paris rattachée au service des titres de séjour a été interpellée. Elle est soupçonnée d'avoir participé à un vaste réseau migratoire en provenance du Maroc en délivrant des titres de séjour contre de fortes sommes d'argent. Entre 5 000 et 10 000 euros par visa. Pourquoi vous croyez que les mélanchonistes, là, et les filles, la Nupes et tout, veulent accueillir, mais... J'ai même plus les mots, mais c'est une immigration totale. C'est anarchiste. Est-ce que ça rapportera trop de thunes ? D'accord ? A l'origine... Parce que la LFI va vous faire croire qu'avec eux, on paiera moins d'impôts, on aura le SMIC à 2 000 euros, etc. Mais comment c'est possible ? En amenant des millions de migrants supplémentaires par an. Qu'il faudra payer. Il y aura encore plus d'associations de gauche, de trafic d'êtres humains, de visas illégaux. C'est impossible. Un mélanchon au pouvoir, on sera encore plus ruiné. Il y aura encore plus d'esclaves, encore plus d'insécurité. Son programme n'a absolument aucun sens. Et il y a des gens qui gomment ça encore. A l'origine de la filière, un homme résidant en France et faisant l'objet d'une procédure d'expulsion du territoire français, identifié comme étant le rabatteur des potentiels candidats souhaitant venir en France, ce dernier organisait la liaison entre Paris et Agadir. Sa complice, à la préfecture, validait les visas sans justificatif tandis qu'une seconde personne, à ce jour non identifiée, avait la charge de remettre en main propre les papiers au consulat d'Agadir. Sur chaque visa délivré, l'employé de la préfecture de police touchait entre 5 000 et 10 000 euros. Ça, c'est l'employé uniquement. Parce qu'on vient de le lire, il y a des collègues. Il y a le mec qui redonne les papiers, il y a le mec qui fabrique le visa, etc. Là, on parle juste de l'employé de la préfecture qui touche entre 5 000 et 10 000. Si on part de tous les collègues, peut-être qu'ils se font 20 000 au total. Le rabatteur est croué. Après plus de 2 ans d'enquête, les policiers sont ainsi parvenus à démanteler ce réseau. Interpellé, le rabatteur a été mis en examen et écroué. Quant à sa complice à la préfecture, elle a été placée sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer une activité en lien avec le contentieux administratif des étrangers. Le dernier complice à Agadir n'a pour le moment pas été identifié mais l'ensemble de l'équipe en charge des visas a été renouvelé. Puis au-delà de ça, il y a aussi les bateaux payés par nos impôts qui vont chercher des esclaves qui payent pour la traversée. argent qui va directement dans la poche des responsables, donc les gauchistes ou les macronistes. Une fois arrivés en France, vu qu'ils sont livrés à eux-mêmes, ils vont recevoir la CAF, travailler pour pas cher, etc. C'est une boucle. Plus il y aura de pauvres, plus les riches seront riches. D'accord ? Il faut bien comprendre ça. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, avec les commentaires, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao ! Abonnez-vous !